C'est parti, on va voir le rectangle, on a le polygone, on va voir l'ellipse, on va voir le hachure et avec le sous-menu On a le rectangle sur le dessin, le normal et le sprite, le sol et le droite, la demi-droite, le poids, les fonctions divisées et misées Donc, comment les fonctions prennent-elles pour terminer le groupe de fonctions dessin On va conjuguer notre dessin, on va voir des unités de ne sais quoi Donc, on va travailler par exemple un kilomètre Un unité Donc, on va travailler le maître On va prendre deux chiffres après la verdure On va laisser à deux précisions, etc. On va voir pour limiter notre dessin Donc, on va voir les limites de notre dessin Par exemple, 0,0 Donc, vous voyez maintenant 0,0 Et maintenant, 0,200 Ça veut dire, maintenant on va limiter Donc, on va regarder le zoom Tout Voilà Donc, la limite du dessin C'est 100 On va remanquer les coordonnées Donc, vous voyez 200 C'est quoi ? Donc, D'abord, il va ressembler le dessin C'est le dessin C'est le dessin C'est le dessin C'est le dessin Et là, il y a le rectangle Donc, lorsque je clique sur la fonction rectangle Qui est donné Spécifié le premier Dernier Alors, je clique ici D'accord ? Qui est le dessin Le deuxième Donc, Là, je clique sur le graphiquement Je clique Avec un clic Donc, vous voyez Il y a le rectangle D'accord ? Dans le cas Il y a des données Des données Bien spécifiques On a rares Les dimensions Mais je clique rapidement Il y a le rectangle Qui est le premier Point Quand vous voyez Vous voyez Vous voyez Vous voyez Vous voyez Les côtes En rotation Donc, maintenant Les côtes Je choisis Côtes Donc, vous voyez Vous voyez La longueur directe La longueur directe La longueur directe La longueur directe Je dois aussi Auré Donc, on a une dimension D'un rectangle Là il y a 50 On met un an la charge c'est le point d'insertion qui est un point d'insertion qui est un point d'insertion donc je vais mettre le rectangle et je clique à la droite un rectangle qui est 50 à 100 donc la longueur c'est le X et la longueur c'est le Z d'accord ? Connaissons la longueur et la large on va nous re-slem on va nous re-slem on va nous re-slemmer l'air de l'air donc je clique le premier courant on va dire l'air ça veut dire l'air de l'air on va dire l'air de l'air on va dire sans sans d'accord ? on va nous re-slemmer la longueur donc je choisis la longueur et on va nous re-slemmer la longueur d'accord ? voilà donc on va nous re-slemmer la longueur on va nous re-slemmer la longueur d'ailleurs 50 au l'air d'ailleurs il y a 500 bien sûr il est 50 et on va dire qu'il y a 500 donc on va nous re-slemmer la longueur d'ailleurs un rectangle c'est la longueur fois largeur donc on va nous re-slemmer la longueur d'ailleurs mais on va nous re-slemmer la longueur je vais me dire maintenant il y a 10 voilà exactement le calcul de la longueur alors on va nous re-slemmer la longueur et vous avez une rassurance et vous pouvez rechercher d'autres dimensions voilà c'est une deuxième façon d'entrer le rectangle Bon, d'abord on va voir les paramètres de la rectangle, donc lorsque je calcule le rectangle vous voyez qu'il y a le chanfrein, élevation, raccord, hauteur, large. Le chanfrein, c'est quoi le chanfrein ? Le chanfrein, je vais vous dire si vous m'en réfléchissez, c'est quoi le chanfrein ou c'est quoi le raccord ? Le chanfrein, c'est parce qu'on a un rectangle. C'est la forme, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est bon. C'est bon. Donc, comment est-ce que le chanfrein ? Le chanfrein, c'est ce qui est le chanfrein. C'est un chanfrein, c'est pour que ce soit le chanfrein, c'est ce qui se dit. C'est un chanfrein, c'est bon ? Un chanfrein, c'est la forme d'un segment. Un raccord, c'est un segment qui est un arc. C'est un arc, c'est un arc. C'est un arc, c'est un arc. 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 C'est un arc en centre de l'ameni. Donc, il y a un arc. C'est un arc. Il y a un arc. C'est un arc. donc on va revenir pour donner un exemple donc je clique Kegulia a tenu le chanfra ou l'a tenu de raccord maintenant on a tenu le chanfra on cliquez à l'ajust chanfra, on obtient Kegulia les quarts de premier chanfra on a une goutte d'obtenir un ou un, ça veut dire un mode de 45 regardez là, on a un rectangle, vous voyez, on va regarder chez nous je zoome un petit peu, un chanfra c'est un chanfra c'est un chanfra c'est un angle de 45, on va manquer on a un chanfra, on a un chanfra, on a un chanfra on a un autre chanfra c'est un angle de 10 on a un rectangle on a un chanfra c'est un chanfra donc qu'est ce que vous remarquez ? voilà, vous remarquez qu'il y a un rectangle avec un chanfra c'est un chanfra un rectangle, d'accord ? c'est un chanfra, on rev הב� c'est un rectangle qui a 1 % Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord ? Donc vous avez le rayon lié, le mot de l'oreille. Donc regardez ce que je fais. Qu'est-ce que vous remarquez ? Vous remarquez que Nataline a un rayon de vin. D'accord ? Vous voyez la différence entre raccord et chanvre. D'accord ? On va voir l'autre paramètre, l'élévation. L'élévation a dit, c'est une élevation, liel, quatre cônes en fonction de z. Ça veut dire, on a dit, c'est en 3D, on ne va pas parler de l'élévation. Après, on peut parler d'élévation. Mais l'élévation, c'est la position d'alerte de rectangle selon l'axe d'alerte de z. On va dire, on va dire, on va dire, l'élévation, c'est une élevation d'alerte de rectangle. Donc on va dire l'axe z. Allez, on va ressembler. Voilà. Donc vous remarquez cette lettre de coulomb, on va ressembler à l'élévation 0. Ça veut dire, j'offre le niveau 0. Alors que là, j'offre le niveau 10. Alors, je fais un peu la 3D. Regardez. Qu'est-ce que vous remarquez ? Vous remarquez que là, j'ai deux cas, j'ai remarqué. Voilà. Si c'est une vue en avant, vous remarquez que là, c'est l'axe d'alerte de z. Voilà, c'est l'axe d'alerte de 0. Alors que celui-là, on doit une élégation de 10. C'est une élevation d'alerte de 0. Donc là, on va dire l'élévation. Donc là, on va le laisser à la 3D. Bon, on va dire, on va dire, on va dire, le dernier point, donc hauteur et l'arrière. On va voir la hauteur d'alerte de 0. On va voir la hauteur d'alerte de 0. L'arrière, qu'est-ce que vous remarquez ? Vous remarquez que lorsque nous sommes dans la 0 sur la rectangle d'alerte de 0, j'ai l'alerte d'alerte de 0. On va dire que c'est l'alerte d'alerte de 0. Voilà, 3D. Regardez notre rectangle. Voilà, c'est ça. Donc, on a ajouté l'alerte d'alerte de 0. Donc, on va revenir. La hauteur, la hauteur c'est entre 2D. La même chose entre 3D. Donc, je vais choisir la hauteur d'alerte de 0. C'est 50. Donc, on va dire. Donc, on va voir. Donc, c'est le rectangle. On a la largeur d'alerte de 0. C'est la même chose entre 2D. On a une hauteur d'alerte de 0. La hauteur d'alerte de 0. La hauteur d'alerte de 0. C'est une hauteur selon l'axe d'alerte de 0. On va voir. On va voir. On va voir. Vous voyez. Vous voyez. Une hauteur d'alerte de 50. Donc, elle est dans entre 3D. On va les voir après. Donc, si vous voyez. Donc, le rectangle. Donc, il y a. Chant frein. Élevation. Raccord. Routage. Bien sûr. De la rectangle normale. Donc, d'abord jour. Une hauteur. Une hasuteur. La hauteur. Une hauteur. L'élevation. Une hasta. Et bauche. D'abord. Vous voyez. notre rectangle standard du canard. Donc, donnez-moi les paramètres liés au rectangle. J'espère que vous avez bien compris, vous avez choisi les paramètres liés au rectangle. Maintenant, on va voir un autre type qui s'appelle le polygôme. C'est quoi le polygôme ? Le polygôme, c'est une figure géométrique liée dans les côtés qui sont égaux. Vous voyez, il y a le polygôme. On va voir les paramètres du polygôme. Je clique sur le polygôme et il y a le nombre de côtés. Il y a le nombre de côtés et il y a le polygôme. Maintenant, il y a un hexagone et il y a le centre. Il y a le centre. Il y a deux options. On se l'inscrit dans le sac ou une circonscrite autour du sac. On va savoir que le polygôme est réellement un polygôme qui ouvre au sac. Il n'y a qu'un inscrit, ça veut dire que le polygôme est d'un sac. Il n'y a qu'un circonscrit, ça veut dire que le polygôme est d'un sac. et maintenant on va choisir inscrit ça veut dire que le polygons est dans le sac qui a donné le rayon de cette sac c'est maintenant 50 voilà on va voir dans le polygons 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on va voir où est le sac qui est dans le sac donc je vais revenir au sac le sac on va choisir le sac donc je vais choisir maintenant le point qu'est ce que vous remarquez ? vous remarquez que votre polygons il est inscrit dans un sac qui est dans le sac alors on va voir un sac qui est dans le rayon c'est normal si vous vous rappelez donc 20 donc je vais mesurer je vais mesurer le rayon direct le sac pour voir où est exactement le sac qui est dans le sac je clique non non pardon donc 50 vous voyez que le rayon c'est 50 le sac on va dire un autre pour être sûr un autre polygons donc je vais choisir un polygons qui est matériel qui est de côté le centre il est inscrit dans un sac lié à 15 d'accord nous nous avons un polygons qui doit être inscrit dans un sac dans un polygons dans un polygons c'est un polygons je vais mesurer vous remarquez que le rayon de notre sac c'est 50 donc notre polygons il est inscrit dans le sac il est dans le sac d'abord on va voir la deuxième option circonscrit c'est le sac qui est où est le polygons donc je vais choisir le polygons donc polygons je vais maintenant c'est un polygons on va mettre le centre on va mettre le centre on va mettre le sac on va mettre le sac on va mettre le sac d'accord lié à l'intérieur donc pour passer un cercle lié à l'intérieur je vais choisir un cercle de catégorie de tendance donc maintenant voilà vous voyez le cercle est il est circonscrit ça veut dire donc on va voir effectivement on va mettre le sac donc on va mettre le sac et je clique bien sur le rayon donc nous avons bien tracé notre polygons voilà j'espère que vous avez bien compris là il est circonscrit et inscrit on passe l'ellipse donc l'ellipse je vais vous dire c'est quoi l'ellipse c'est quelque chose donc c'est un cercle mais il y a des axes il y a des axes comme l'axe des axes comme le contrôle ou l'axe des Y comme cela ou l'axe des Y comme c'est un cercle ou l'axe des X comme cela donc il y a le cercle il y a un axe le rayon X ou Y et il y a des axes donc l'ellipse c'est pas la même chose donc je clique là donc je clique à l'axe vous voyez donc je peux jouer sur sur les rayons d'albums bon on va faire quelques paramètres ou les autres fonctions de dessin qui n'est pas la même chose et les splines ce sont des entités des lacs ce sont des courbes ce sont des courbes d'accord je prends la première donc vous voyez d'accord donc c'est des courbes que l'on peut retrouver en deux les cadres là du surface à dessiner etc donc elle est là donc à dessus ce sont des courbes la même chose spline c'est une autre méthode des dessins des splines vous voyez donc la spline elle est tangente le segment on dit en avant c'est exactement la même chose bronze la première c'est des splines bon on va voir ce qui concerne les splines on a aussi un autre élément la droite ce sont des cartes et des cartes et des droites qui sont infinies donc spécifiez un fois d'accord vous voyez qu'elle a tenu des droites on va pas trop montrer les détails de la doule elle a dit la droite on va voir ce que j'efface on va voir ce que j'efface les demi droites c'est exactement la même chose qu'elle a dit c'est qu'elle a tenu une demi droite une demi droite et le cas de mchimade le point au cas de mchimade on va voir ce que vous voyez alors en général qu'elle se met l'offre les escaliers conception des escaliers les marches de l'escalier d'accord on va pas trop entrer dans les détails voilà un autre point c'est la fonction point 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 c'est point on va voir une carte de terre un point maintenant une gamme à 50,50 on va regarder un point si vous voyez en haut point 50,50 d'accord je peux changer d'abord tout ce que vous remarquez que l'on a un point qui est visible donc je peux changer le point comme on a un carrière un rond un tiers, etc. Il y a des styles de points, vous avez quelques styles de points, je peux choisir, je peux choisir, je peux choisir la paille de l'eau, ok, vous remarquez que, dans le cas, un semi-topographique, vous pouvez changer le point, comme ça, il sera visible, allez, vous voyez, quand je peux, les points que je veux. On va voir, maintenant, quelque chose d'important, on a une fonction intéressante, le cas de ciment, divisé, par 45, dans le keinif, par 450, la maya, par 45, parоров, parvertednic, par statement, c'est un peu difficile la fonction qui est intéressante soit je divise soit je mesure maintenant on va voir division c'est le choix de l'objet à diviser c'est entre le segment c'est une division vous remarquez c'est une liste on peut tracer avec le 10 c'est une liste 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 je peux décider le prochain on peut dire qu'est ce que vous remarquez ? il va être intéressé maintenant une ligne on va dire maintenant d'accord c'est un peu difficile c'est un peu difficile donc on va accrocher avec le maquillage on va activer donc vous remarquez il a dit la ligne de la ligne d'accord donc je clique d'accord voilà donc on va voir quelque accrochant quelque accrochant avec le point du katsima nu d'accord voilà donc on va voir la fonction katsima divisé je vais faire la même chose d'accord ici et je vais faire la deuxième katsima mesurée c'est le choix de l'objet à misère donc le katsima d'accord qui est spécifique la longueur du segment du segment c'est le choix de l'objet à misère d'accord vous voyez donc c'est le choix de l'objet à la même chose donc ça nous permet de diviser ou de partager la ligne d'ailleurs maintenant d'accord en plusieurs blocs donc là il y a des fonctions qui sont intéressantes de mesurer et diviser bon donc maintenant la dernière fonction de la même chose au devant il y a hueur donc qu'est-ce que vous remarquez une hachure gradient contour donc les hachures qui me cataphovent le remplissage d'ailleurs les hachures maintenant le béton maintenant l'acier maintenant le bois c'est pour que je suppose maintenant un rectangle un rectangle comme ça un sac un sac un sac un sac pareil comme ça les hachures donc je peux cliquer sur la hachure qui a donné la propriété d'un hachure qu'est-ce que vous voyez là qu'un solide qu'un solide qu'est-ce qu'on donne les différents hachures vous voyez vous voyez ce qui est du buste du bréke du gros du brec du urbain du urbain du urbain en 17 donc on va cliquer vous voyez je peux cliquer vous voyez automatiquement vous avez le contour vous voyez vous voyez d'accord je clique et je clique d'accord donc là vous voyez donc là il y a des types des motifs pour choisir le point maintenant on fait une brise donc on est automatiquement qui est là donc on n'est pas obligé de choisir les points donc automatiquement on voit quelque chose bien sûr c'est comme le contour fermé il n'y a qu'à ce contour fermé on a des chiffres la chair donc il y a les motifs on va voir si on est solide et gradif pour le mot motifs les motifs on est à d'autres qu'on voit on est à d'autres motifs d'accord il n'y a pas les gradients il n'y a pas le solide on est à des couleurs donc les solides c'est à des couleurs donc je peux choisir le bleu je peux choisir le genre d'accord c'est le gradient c'est l'interférence des couleurs vous voyez d'accord c'est le bleu et le genre maintenant entre le bleu et le rouge entre magenta donc je peux changer les couleurs donc on va voir les motifs donc vous voyez les motifs donc on a des couleurs du piano d'accord vous voyez on a donc le jaune je peux trouver je vais sur le fond du piano d'accord c'est comme ça la Transparence c'est la fonction de la Transparence vous remarquez que l'arrière de l'arrière de l'arrière je peux l'estomper si vous regardez vous regardez la Transparence vous voyez l'ongle vous remarquez l'ongle si vous changez l'ongle il y a l'arrière de l'arrière un incroyable pourquoi l'arrière de l'arrière est alorsищions si vous avez mis-se Chamber l'arrière de l'arrière un accident Voilà, d'accord. Pour définir l'origine, il faut définir l'origine. C'est comme ça, on veut qu'il y ait besoin de la chute. Si on a fait l'origine, on va commencer par exemple pour la chute. Donc, on va commencer par là et on va commencer par là. On va commencer par là. Si on a fait l'origine, Donc, on va commencer par là. Qu'est-ce que ça veut dire associative ? Associative, ça veut dire si je change, regarde, j'ai appris la chute. C'est l'élément de l'élément. Associative, ça veut dire il n'a qu'à eu qu'à ce que je fais, la chute va être une chute. Il n'a qu'à ce que je fais. Il n'a qu'à ce que je fais. Alors, si je change le chute des chute, la chute va être qu'à ce que je vais faire. C'est l'élément de l'élément. C'est de faire correspondre à la propriété. Par exemple, on dit, je ne sais pas. Par exemple, j'ai achir ici dans le zone, ici dans le zone, ici dans le bloc, ici dans le bloc, etc. Et j'ai achir, par exemple, l'échelle numéro 0,45 ou 0,45. Et après, j'ai dit non. J'ai achir, par exemple, qu'il y a achir, qu'il y a achir, il y a achir, qu'il 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 y a achir, Donc, une fois maintenant, j'ai fini l'achir de la l'aison, comme lui, ferme la création des achir. Voilà. On va revenir. Pour d'autres, maintenant, on va mettre le rouge. D'accord ? On va mettre là, un autre. D'accord ? Qu'est ce que vous voulez dire ? Après, je vais dire non. C'est ce qui se passe. Donc, ce que je vais faire. Donc, faire correspondre les propriétés du nom. D'accord ? Vous voyez que dans le cas, ce qui vous utilisez exactement les propriétés du nom. Il y a un autre. 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 Donc, on va comment achir les entités donc voilà j'espère que vous avez bien compris le groupe de fonctions dessin d'accord après le prochain qu'on va faire un peu de pratique pour pratiquer toutes les éléments de la grandeur de la grandeur un peu pour s'entraîner donc on vous a bien compris si vous avez des commentaires ou à la prochaine fois et je pourrais voir le groupe de fonctions qui est important et quelles sont ma modification et allah assalamu alaikum